Merci à vous d'être présents Virginie, Zéida, Marcos, c'est vraiment un honneur de vous avoir, je partage mon écran immédiatement parce que là on va commencer, hop, c'est parti pour ce quatrième webinaire, le luxe en live. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir, on va passer une heure ensemble, vous allez voir ça va passer super vite. Merci à vous d'être présents, merci à vous tous d'être toujours présents, toujours plus nombreux à nous suivre, bienvenue aux nouvelles maisons, bienvenue à ceux qui nous sont fidèles. Aujourd'hui on avait encore plus de 650 inscrits pour ce webinaire, donc vraiment on est toujours très heureux de pouvoir accueillir des nouvelles personnes. Mais je vois, il est 18h01, nous avons donc débuté à l'heure, est-ce que la réputation des Français serait en passe de changer ? Est-ce que cette différence culturelle qui nous caractérise va disparaître ? Moi je ne sais pas vous, vous allez me dire, Zéida, Marcos, Virginie, mais moi depuis un an j'organise des rendez-vous virtuels, je fais des formations virtuelles, j'ai des classes virtuelles. Tout le monde est à l'heure, qu'on utilise Zoom, qu'on utilise Teams ou tout autre outil. Moi j'ai l'impression que ces séances virtuelles finalement ont fait en sorte qu'il y a peut-être eu un changement de comportement des Français quand supposer quart d'heure de retard qui fait partie de nos différences culturelles. Est-ce que finalement ça a eu du bon cette période où on est resté à la maison et on va enlever cette réputation du quart d'heure de retard ? On verra si nos habitudes vont changer. Marcos, tu nous diras comment ça se passe au Brésil, je crois, il y a une quart d'heure de retard. Aujourd'hui on va passer une heure ensemble pour parler de la clientèle internationale, cette clientèle en fait qu'on a tant tant, qui nous manque tant, comment mieux la comprendre ? Comment bien l'accueillir ? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette clientèle internationale. Comment est-ce qu'on va l'accueillir ? Est-ce qu'on va avoir des tips ? On va nous donner des tips aujourd'hui pour pouvoir savoir comment adapter notre comportement. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir à mon avis un comportement de shopping revenge, voire de travel revenge. Il va falloir être prêt à les accueillir. Je vous remercie Virginie, VP Customer Value Creation chez Global Blue, Zeida Perez, International Training Manager au sein de la Maison Chopard, et Marcos de Castro Silva, j'adore le dire avec l'accent, qui est responsable d'import-export au sein d'une société française. Tu nous expliqueras un petit peu ce que tu fais. Je vous laisserai la parole pour vous présenter. Je présente juste Luxury Retail pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour tous ces personnes qui sont nos nouveaux followers. Luxury Retail, c'est un organisme de formation spécialisé dans le luxe et le retail. J'interviens sur des enjeux d'expérience de vente, de client-telling, de management interculturel, au sein de maisons issues de l'univers de la mode, de l'horlogerie, de la joaillerie, du travel retail dans l'hôtellerie. Je fais des formations, je faisais des formations en présentiel, j'aimerais bien que ça reprenne. Je fais beaucoup de distanciel. Maison présente, Marc, si vous êtes présente aujourd'hui et que vous avez la possibilité d'utiliser votre FME formation, n'hésitez pas. Luxury Retail est éligible puisque je suis certifiée Calliope et Data Doc. Je suis coach certifiée au sein du programme exécutif HEC. Je devrais maîtriser mon stress, mais non, je n'y arrive toujours pas. Ça va aller. Je suis en cours de certification de pratique narrative et je suis intervenante auprès des bachelors, des masters, des MBA, du luxe et de la mode. Mes pauvres étudiants que je n'ai jamais vus, mais qui m'apportent quand même beaucoup de joie et de bonheur. Alors, Luxury Retail, on est une équipe qui grandit. Alors, on est une équipe de filles. Mais merci à Andrea et Jade qui m'aident beaucoup au quotidien. Je leur demande beaucoup et vraiment, je vous remercie d'être là, d'être là avec moi. On n'est pas du tout sur Balance Ton Agence chez Luxury Retail. On est sur M Ton Agence. Quelques références que vous pouvez retrouver sur notre site Internet. Bien sûr, les maisons dans lesquelles j'interviens. D'ailleurs, si vous voulez nous suivre, où est-ce que vous pouvez nous suivre sur notre site Internet qui a subi un super relooking ? Merci encore une fois les filles. Vous allez voir, on répond presque maintenant à toutes les normes de Calliope. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Luxury Retail underscore Paris. Bien sûr, sur LinkedIn, sous mon nom, Sabine Tenin, ou bien sur ma page Luxury Retail. Sur YouTube, je fais un petit stop. Merci à vous. On était 60 le mois dernier à suivre Luxury Retail sur YouTube. Ce matin, on était 105. Peut-être qu'à la fin de cette séance, on sera 120, 130. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous retrouverez nos webinars sur YouTube. Et on est sur TikTok. Depuis un mois, on est sur TikTok. À vous donner des tips, des trucs et astuces sur du vocabulaire dans le luxe, les collaborations streetwear, mode et luxe, et tout ce qui concerne, évidemment, l'actualité du luxe. Comme je vous le disais, sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver nos précédents webinars. Celui sur le vocabulaire du luxe, sur le client-telling, notre première table ronde sur l'importance de la formation. Et ce webinar d'aujourd'hui, qui sera en ligne dès demain sur Sabine Temin Luxury Retail. Je vais vite parce qu'une heure, ça passe vraiment vite. Merci à vous. Donc, encore une fois, Virginie, Zéida et Marcos. Je vais vous laisser la parole si vous voulez bien vous présenter. Merci d'avoir accepté quand même, je le dis, sur votre temps personnel. Vous représentez vos marques, vos entreprises, mais c'est sur votre temps personnel, de manière gracieuse. Donc, encore une fois, merci, merci vraiment beaucoup d'être là. Virginie, si tu veux te présenter. Oui, bien sûr. Merci Sabine et merci à Luxury Retail d'avoir convié Global Blue. Je suis en charge du Customer Value Creation chez Global Blue. Un petit mot sur ce qu'est Global Blue, pour ceux qui ne sauraient pas. On est une société qui fournit un logiciel de gestion des transactions tax-free de la clientèle internationale dans vos magasins. Mais au-delà de ça, on développe de plus en plus, et c'est le cœur de ma mission, des services à valeur ajoutée pour les marques, pour les maisons. Ces services à valeur ajoutée se basent sur de la data, du business intelligence, des services marketing, de la customer experience, du training, dont on parlera tout à l'heure. Et donc, on a vraiment à cœur de développer, au-delà de notre solution cœur, qui consiste à manager le tax-free shopping, à développer des services à valeur ajoutée. Et c'est aussi la raison de notre présence ici. Ça va être de partager avec vous des insights, des datas sur cette clientèle internationale et sur les perspectives que l'on a dans les mois à venir. Merci Virginie. Zéida, si tu veux te présenter. Donc, je vous remercie Sabine et ton équipe aussi pour cette invitation à ce tableau rond. Et puis, je suis Zéida Perez, la International Training Manager au sein de la Maison Chopard. Je suis responsable de créer, de développer et former des équipes, notamment commerciaux. Et dans le monde entier, mais aussi, je suis responsable de créer cette expérience learning pour le staff interne et aussi externe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Maison Chopard, la Maison Chopard est une maison familiale depuis 1860. Et une maison suisse, hologère et joyeure. Et nous sommes présents dans le monde entier. Je pense que, justement, je pourrais vous donner plus d'informations par rapport à ce point, plus en détail. Et aussi, le rôle de la formation en termes de la clientèle internationale. Donc, comment on aborde cet aspect avec les équipes. Merci, merci Zéida. Marcos, qui est le plus bronzé de nous tous. Je te laisse te présenter. Merci d'abord. Je m'appelle Marcos Henrique. Je suis Brasileur d'origine. Bonsoir à tous. Je m'appelle Marcos Silva. Je suis de l'égine brésilienne. Je suis actuellement le responsable commercial de l'entreprise SSC Micro Outing Solutions, une entreprise 100% française. Nous fournissons des machines sur mesure pour la micro-seudure. En fait, ce sont des machines micro-seudures pour la réparation de moules. Donc, je dirais plutôt qu'on est dans les backstages de la production. Nous travaillons beaucoup dans les domaines de nous. Donc, dans l'automobile, j'ai écouté de nos clients en Porsche, Bugatti, Macerati, d'un amour de la belle maison Louis Vuitton, et la haute logerie Rolex. Nous sommes actuellement présents dans une quarantaine de pays. Et nous sommes dans un marché de niche. Et aujourd'hui, je m'appelle bien, vous faites partie un peu d'une expérience ici en France, qui a débuté, ça fait trois ans. Merci. Merci, Marcos. Merci beaucoup. Donc, merci à vous. Donc, comme vous le savez, on a une heure à passer ensemble. Ça va passer très, très vite. Zéida, justement, tu nous as présenté la Maison Chopard. Je pense que tout le monde connaît la Maison Chopard. Il est 850 points de vente. Enfin, présent dans 850 points de vente. Vous avez 150 boutiques, dont 60 boutiques en nom propre. Aujourd'hui, tu as voulu nous parler de la formation de tes équipes avec la prochaine ouverture de la boutique Vendôme. Alors, je te remercie pour les photos en avant-première, déjà. Et est-ce que tu peux nous expliquer, justement, cette nouvelle signature et l'impact que cela va avoir sur la clientèle internationale avec cette réouverture Place Vendôme ? Oui, bien sûr. En fait, la particularité de cette nouvelle signature, c'était une co-construction avec les équipes retail, notamment des boutiques parisiennes. Donc, nous avons fait développer cette cérémoniale de vente avec les équipes, avec un externe, avec le directeur retail, avec la responsable marketing et moi-même, pour justement créer cette nouvelle expérience que nous souhaitons offrir à nos clients locaux et internationaux pour l'ouverture, la réouverture de ce magnifique écran que nous allons justement réouvrir le 19 mai, si tu vois bien. Et nous avons aussi une richesse de multiculturalité dans l'équipe. Donc, ceci a aussi apporté une richesse supplémentaire pour tenir en compte et l'enclure dans la nouvelle signature de vente. Nous avons justement intégré ces aspects pour pouvoir adapter et en prendre soin de notre client dès son entrée au sein de la boutique. Et nos équipes, maintenant, sont bien formées et connaissent bien justement cette nuance de différentes cultures pour pouvoir adapter l'expérience selon le client. Et ce qui était intéressant, Zéida, ce que tu nous expliquais, c'est que cette co-construction de ces lignes cérémonie s'est fait grâce aux équipes RITEL qui, eux-mêmes, n'étaient pas forcément français, qui habitent en France, mais vous aviez des conseillers de vente chinois, des conseillers multinationalités qui ont participé justement à cette création de signatures, c'est ça ? C'est bien cela. Effectivement, tout le monde a mis la main à la pâte, soi-disant, et tout le monde a participé à la co-création de cette nouvelle signature. On espère que le 19 mai, c'est l'ouverture aussi des restaurants à Paris, que ce sera bénéfique pour la maison. En tout cas, merci d'avoir dévoilé en avant-première les images de ces salons, de ce nouvel écrin. On reviendra tout à l'heure sur la maison. Marcos, toi qui es brésilien, qui habite en France, à Bordeaux, qui travaille dans une société française, mais uniquement sur des marchés étrangers, est-ce que tu peux nous dire, déjà, quand tu es arrivé, les principales différences que tu as pu observer entre ton pays et la France ? On parlait tout à l'heure du quart d'heure français. Je crois qu'au Brésil, il y a aussi quelque chose de particulier pour les rendez-vous. Oui, je dirais plutôt qu'on n'est pas dans un cas, mais peut-être une demi-heure, une heure de retard. Quelque chose qui, pour nous, c'est naturel, c'est culturel. Et du coup, je vois beaucoup de différences lorsque je suis arrivé ici en France. Il faut bien savoir que moi, je suis venu de Brésil exprès pour développer l'activité à l'étranger de cette entreprise. Et j'ai noté quelques différences. La première, en fait, ça a été des heures de travail. Parce que ici en France, on est à 35 millions hebdomadaires. Et pour nous, on est à 44. Donc ça, ça m'a étonné quand même quand ils m'ont dit, « Mais Marcos, c'est 35 hebdomadaires. » Et je me suis dit, « Oh, OK. » C'est pour moi. C'est très bien, ça. La deuxième chose que j'ai noté, c'était la hiérarchie dans l'entreprise. Parce que pour nous, au Brésil, il y a toujours cette barrière entre l'employé et l'employeur. D'abord, au Brésil, encore, on n'a pas cette possibilité, cette opportunité de montrer notre point de vue. Je veux qu'ici en France, c'est très intéressant parce que l'employé, il peut donner son avis. En fait, il discute de, je dirais, de la même pierre avec le responsable, avec son manager. Le deuxième, ça serait la sécurité du travail ici en France. Je dirais plutôt les avantages, comme par exemple, bon, les cinq semaines de vacances, mais aussi cette sécurité de travailler dans un pays qui a une économie instable. Et la quatrième, la dernière, c'est que pour nous, Brésil, on n'a pas cette habitude de dire non. À chaque fois que notre supérieur nous demande quoi que ce soit, nous avons dit, ça sera fait, non, on va le faire, ça sera comme ça. Ici en France, au début, ça a été un peu difficile pour moi de comprendre mes collègues qui disaient, au patron, ils disaient, ça sera fait pour vendredi, ils disaient non. Ça sera pas fait pour vendredi. Donc, c'est un peu de différence, mais je peux vous dire que ça me plaît beaucoup. La France, c'est un pays marieux, et je me sens super bien. C'est vrai que nous, Français, même au niveau de la Suisse, c'est aussi différent, mais savoir s'adapter, et c'est en s'adaptant qu'on va avoir du plaisir à travailler au sein du pays. Si on reste sur nos a priori ou comment ça se passait dans notre pays, ça ne marchera pas. C'est à partir du moment où on comprend, où on accepte la différence, où c'est comme ça chez nous dans un pays, mais c'est différent ailleurs, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de juste réponse, finalement. Moi, c'est ce que j'explique à mes conseillers de vente, c'est chacun a sa manière de faire, et à partir du moment où on comprend qu'il y a ces différences, qu'on va les accepter, qu'on nous les explique, on les comprend, on va les intégrer, et notre comportement va changer. Je pense que c'est ça, c'est de se dire, ce n'est pas nous qui avons le monopole de ce qui est bien fait, il y a d'autres pays qui font différemment, et c'est d'avoir ça en tête et de comprendre ça qui va nous permettre justement de créer du lien et d'avancer. Et justement, par rapport à ton, pour revenir à un aspect plus professionnel, Marcos, toi, tu ne travailles pas du tout sur les marchés français, tu es dans cette société française, mais uniquement à l'international. Est-ce que tu as une approche globale, où tu vas t'adapter ? J'ai mis les drapeaux à peu près avec lesquels tu travaillais, pas la France, tu es en France, mais que ce soit le Japon, la Corée, les États-Unis, la Chine. Comment tu fais en fait, justement, pour t'adapter ? C'est une très bonne question, Sabine. En fait, moi, je suis le responsable de tous les marchés à l'étranger. Au travail, je ne parle pas du tout le français, donc en fait, ce sont les six langues, je parle couramment, c'est dans ces six langues-là que moi je travaille. et je dirais plutôt que l'adaptation, c'est les mots clés pour la réussite de la vente à l'étranger. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir que c'est à nous de faire l'effort à chaque fois. Parce qu'en fait, les clients, comme ils cherchent un produit, ils cherchent pas seulement un produit, mais ils cherchent une solution, ils cherchent ce qui vient avec. Et ça, c'est très important aussi de faire les clients comprendre, en fait, d'essayer de montrer les savoir-faire conseils qu'on a ici en France, que ça, ça marche beaucoup dans beaucoup de pays, comme dans d'autres pays, ça marche pas. Mais il faut savoir utiliser ça. Il faut savoir utiliser ça. Moi, je dirais plutôt aussi, j'ai dû adapter à chaque interlocuteur, connaître mon interlocuteur, mais pas seulement connaître les clients, mais aller un peu plus loin, connaître en fait ces facteurs humains, savoir qui est la personne, quelles sont ses attentes, ses besoins, pourquoi ils cherchent ses produits, ou sinon même souciter des besoins sur les clients qu'ils n'ont pas. Dans le moment, ils ne voient pas, mais il y a, il existe. Je dirais, après, la connaissance du pays, j'ai dû m'adapter. Ça, c'est quelque chose de très important, connaître un peu l'environnement du pays, de votre client. Donc, il y a toujours, avant de passer en coup de fil, parce qu'aujourd'hui, on a dû se renventer, principalement avec cette pandémie, qu'on faisait une pousse face, c'est vraiment compliqué. On a dû se renventer, on fait des Skype calls, on va faire des démonstrations via Teams, WhatsApp, comme ça. Et du coup, on a perdu un peu ces côtés humains, face à face. Donc, il faut que ça soit ressenti de haute distance. Donc, il faut d'abord connaître un peu les pays, connaître un peu l'environnement actuel, économique, je dirais plutôt aussi culturel. Ça, c'est très intéressant. Et je dirais aussi que j'ai appris beaucoup sur le terrain en voyageant dans tous ces pays. En fait, on avait mis les drapeaux, donc la Corée du Sud, les États-Unis, les Japon ou la Chine. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'ils ont les mêmes besoins que c'est de la même manière qu'on traite les clients. Chacun a sa manière de traiter. Donc, j'ai dû m'adapter forcément. C'est un processus qui prend le temps, mais ça vaut la peine à la fin, je dirais. Et la dernière chose, je dirais plutôt la notion de temps, de prise de décision, qui c'est différent aussi au niveau des pays. Parce qu'il y a un pays que moi, je me sens super à l'aise pour faire mon travail, je dirais, c'est les États-Unis. Parce que c'est direct, je dirais qu'il y a une vente, on va faire ça dans deux mois, trois mois. Par contre, dans mon pays d'origine, le Brésil, ça prend un peu plus de temps. Il faut savoir qu'il y a une discussion entre les managers, les supérieurs. Donc, il faut comprendre tout ça et à la fin, à partir du moment qu'on comprend les besoins qu'on est là pour proposer une solution non-produite et qu'on connaît les temps en fait des décisions d'un pays, connaître. Je pense que ça, c'est en fait les clés pour la réussite, pour l'adaptation. OK, si je comprends bien, Marco, c'est vrai que sur certains pays, un business peut se conclure beaucoup plus rapidement que sur un autre. Mais si on ne sait pas, on va s'impatienter, alors que quand on le sait, on va comprendre et on pourra adapter finalement notre manière de faire. on va enchaîner avec justement cette notion à l'international, Virginie, que vous avez un baromètre mensuel chez Global Blue, le baromètre tax-free. Est-ce que justement, tu pourrais nous donner un petit peu certaines tendances, les prochaines tendances des voyages en Europe ? Qui va voyager et où va-t-on voyager ? Oui, bien sûr. Alors, comme vous le savez tous, aujourd'hui, le travel retail a été fortement impacté depuis le début de la crise Covid. On observe une baisse d'activité d'environ 90 %. Les voyageurs qu'on voit actuellement en Europe, c'est essentiellement des voyageurs qu'on qualifie de régionaux, c'est-à-dire une activité dite cross-border. Ça peut être des Suisses qui vont faire du shopping en France, en Italie ou en Allemagne, ou encore plus à l'Est, on a des Ukrainiens ou des Russes qui vont faire du shopping dans des pays lignés tropes, mais ça reste encore très marginal. En revanche, ce qu'on voit paraître, c'est plusieurs signaux positifs, puisque plusieurs annonces récentes en Europe montrent cette volonté de rouvrir les frontières à partir du mois de juin via ce dont vous avez tous dû entendre parler, le passeport sanitaire, c'est-à-dire soit une preuve de vaccination, soit un test PCR récent, soit une preuve d'infection dans les trois derniers mois. Donc, on peut s'attendre en Europe à revoir des voyageurs venir principalement régionaux, mais on verra également venir des pays du Golfe, des États-Unis où la vaccination est assez avancée. et ce qu'on peut attendre également, dans un premier temps, un début de reprise cet été grâce à ce début de réouverture, et également, dès le troisième trimestre, au vu des taux de vaccination et des quantités de doses de vaccins, parce que c'est vraiment le principal driver pour ces réouvertures, on peut s'attendre à ce que l'Europe atteigne une immunité collective au courant du troisième trimestre et donc voir à ce moment-là une nouvelle accélération d'ouverture des frontières et de voyageurs. Et quand on interroge nos taxes richopères, puisqu'on a une database de 1,6 millions de taxes richopères, en effet, on interroge tous les mois dans le cadre de notre baromètre, un élément important dans leur décision de voyage sera comment est perçu le pays à destination en termes de risques sanitaires. Et aujourd'hui, les destinations qui sont considérées comme les moins risquées, c'est en numéro 1 l'Allemagne, de loin, suivies de l'Espagne, puis d'Italie et de la France. Donc ça, ce sera aussi un driver important dans les décisions de voyage en Europe dans les prochains mois. Évidemment, les conditions sanitaires, la perception du risque sanitaire par les voyageurs. Merci Virginie pour enchaîner justement sur ces voyageurs. j'ai regroupé ces deux questions. Qu'en est-il de cette clientèle chinoise que l'on attend qui pour l'instant chope local, chope chez elle ? Est-ce que, bon, ça revient un petit peu à ce que nous dit, est-ce que nous allons assister à un travel revenge ? Travel revenge, c'est-à-dire une recrudescence des voyages dans les hôtels, dans les hôtels 5 étoiles, une boulimie de voyage, est-ce que ça va revenir ? Alors oui, on s'attend à du travel revenge pour commencer avec la clientèle chinoise. Malheureusement, c'est la clientèle qu'on voit revenir le moins rapidement puisque le gouvernement chinois a clairement fait savoir qu'ils n'utiliseraient pas leur population à revoyager avant le début de 2022 puisqu'ils attendent d'atteindre cette immunité collective qui correspond à peu près à 70% de la population vaccinée et aujourd'hui, on se situe autour de 18% des adultes chinois donc la route est encore longue. Néanmoins, il n'empêche qu'en différentes études qu'on peut voir et notamment, il y a une étude qui a été réalisée par Vogue récemment, un tiers des chinois luxury shoppers attendent la réouverture des frontières pour faire leur prochain achat de luxe en boutique. Je crois que c'était un chiffre intéressant parce que ça montre qu'il y a toujours cet appétit pour aller faire du shopping au-delà de leurs frontières à destination pour des pays qui ont une forte culture et où les marques de luxe sont ancrées et donc, on peut s'attendre tout à fait à partir du moment où les frontières sont réouvertes et là-dessus, la politique chinoise est assez stricte puisqu'ils ont une no-covid policy, on peut s'attendre à les voir revenir et il faut rappeler qu'évidemment, c'est une clientèle très stratégique pour les retailers européens. En 2019, quelques chiffres clés, ça représentait plus de millions de consommateurs dans le secteur du luxe avec des dépenses en moyenne de 4 000 euros en taxerie shopping. C'est une clientèle qui a un pouvoir d'achat, qui ressort plus fort de la crise puisqu'ils ont dû résister sur le plan économique avec une middle class émergente qui continue à grandir. Donc, on voit toujours cette clientèle chinoise comme clé stratégique mais avec une perspective plutôt 2022. D'ici là, on s'attend à revoir notamment les pays du Golfe, les Américains et les Russes. Dans le cadre de notre baromètre, c'est vraiment les trois nationalités qui sont les plus impatientes à reprendre le voyage et à faire du shopping à l'extérieur. Quand on leur pose la question « Êtes-vous prêts à voyager dès le mois prochain si l'ouverture des frontières le permettrait ? » Ce sont vraiment ces trois nationalités qui ont le plus d'appétit avec les Russes qui répondent à plus de 80 % oui. Donc, on s'attend à un travel revenge de leur part qui sera sans doute plus rapide chez les pays du Golfe et les Américains puisqu'ils sont plus avancés en matière de vaccination que les Russes. Et on voit d'ores et déjà dans la plupart des données qu'on peut avoir sur les bookings en effet des hôtels 5 étoiles une resurgence, une reprise dans ce segment-là de l'hôtellerie. On voit également dans les bookings des compagnies aériennes des pays du Golfe et des Américains qui sont en train d'augmenter leur capacité de passagers notamment pour cet été parce qu'ils paraissent sur une reprise de voyage dans ces deux pays. Donc, c'est vraiment un enjeu intéressant pour les retailers ces nationalités-là sachant qu'on a dans notre baromètre également une segmentation de ces tax-free shoppers. on a une catégorie de tax-free shoppers qu'on qualifie d'élite ce sont des shoppers qui dépensent plus de 40 000 euros par an en tax-free shopper donc très intéressantes pour le secteur du luxe et plus de 60% d'entre eux sont prêts à voyager dès le mois prochain si l'ouverture des frontières se confirmait. Donc, ça montre que c'est vraiment les plus aisés qui ont beaucoup épargné depuis un an qui vont être vraiment le moteur de ce travel revenge et shopping à venir. Virginie, il y a Emmanuel qui demande parmi les 18% de vaccinés on est sur la clientèle chinoise parmi les 18% de vaccinés je suppose que surtout ce sont qui en ont les moyens. Est-ce qu'on a des données sur est-ce que c'est plutôt par âge comme en France où on n'a pas ces données ? Alors, ça a été plutôt au début par catégorie en quelque sorte professionnelle donc les fonctionnaires les gens qui étaient vraiment en ligne de front pour l'épidémie dans le secteur de la santé etc. D'accord. Après, je sais que dans certains pays il y a un enjeu financier je ne suis pas sûre que ce soit le cas en Chine c'est vraiment une politique ils pouvaient vraiment vacciner de manière massive et ils ont avoir déjà vacciné 18% de la population chinoise c'est remarquable en ce temps mais au vu de la taille de la population ça prendra un certain temps. D'accord donc c'était juste pour répondre pour une fois que j'arrive à répondre aux questions en direct. Merci beaucoup Virginie. Donc ce que je retiens quand même c'est pour ce Travel Revenge c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marques de luxe on a tout ça Inetworks individuelle cette percée cette clientèle très aisée qui est vraiment prête à revoyager avec en focus les pays du Golfe la Russie et les Etats-Unis et justement pour faire un focus avec ces pays du Golfe GCC Countries je pense que voilà c'est ce que tu nous disais c'est une clientèle qui est prête à voyager à revenir en France là on est en pleine période du Ramadan du mois du Ramadan c'est vrai que c'est une clientèle qui est très importante pour les hôtels de luxe en France à Paris c'est une clientèle qui aime se faire plaisir qui pendant cette période sortira un petit peu plus tard le soir la recommandation c'est toujours de laisser les boutiques un petit peu ouvertes plus tard parce que c'est pas évident quand on jeûne toute la journée d'aller faire en même temps son shopping et si on devait voilà quelques tips pour pour être prêt à accueillir cette clientèle du Moyen-Orient oui on est sur une clientèle bien sûr traditionnelle qui va respecter ses coutumes et les fêtes religieuses mais on est sur une clientèle qui est connectée on est sur une clientèle qui connaît un petit peu tout ce qui se passe en fait pourquoi cette deuxième cette troisième génération de clients du Moyen-Orient ce sont des jeunes qui ont fait des études en France en Suisse en Angleterre aux Etats-Unis ce sont des personnes qui ont voyagé qui connaissent maintenant très très bien les coutumes occidentales quand elles vont rentrer dans leur pays on va avoir finalement ce mix culturel la culture de leur pays et elles vont tout à fait maîtriser les codes les codes à l'occidental à l'américaine et aujourd'hui moi si j'avais quelques tips quelques recommandations pour cette clientèle qui va revenir qui va fêter la Edelphite à la fin du Ramadan où on est c'est un moment d'opportunité d'offrir des cadeaux de générosité moi mes conseillers de vente je leur dirais ne vous bridez pas faites leur plaisir c'est une clientèle qui aime se faire plaisir qui dans la générosité vous avez sûrement dû être invité peut-être chez des amis marocains tunisais un peu importe ou être allé au Maroc on va tout de suite nous recevoir avec du thé avec des gâteaux de manière très très chaleureuse et on est vraiment dans la profusion de manière mais vraiment bienveillante positive et c'est un des tips ne leur présentez pas ils viennent pour un certain modèle présentez-leur l'ensemble de la collection en édition limitée tout ce qui est exclusivité les télés à l'aise faites leur plaisir d'habitude en période de Ramadan j'aurais tendance à dire à mes conseillers devant de ne pas leur proposer à boire parce que voilà c'est de connaître un minimum ces fêtes de connaître ces périodes peut-être quand on tisse des liens là si vous êtes en relation avec des clients qui ont l'habitude de venir en France mais que vous n'avez pas vous pouvez leur envoyer un message pour leur souhaiter les fêtes à la fin de je pense que ça se termine le 19 mai le Ramadan leur demander s'ils vont revenir en France préciser que vos boutiques vont réouvrir que vous avez telle exclusivité telle nouveauté l'idée pour moi c'est d'un mouvement très calme de boutique où il n'y a personne et pour cause les boutiques sont fermées à mon avis avec toutes les réouvertures il va falloir être prêt il va falloir faire face à une clientèle qui va être exigeante qui est très demandeuse en termes de services et bien cibler ce qu'elle veut et je rejoins un peu ce que disait Marcos en connaissant un petit peu quelles sont les attentes les motivations d'achat de cette clientèle ça va vous permettre de faire des ventes de faire des ventes efficaces le temps passe tellement vite on va revenir un petit peu à Chopard avec Zéida l'année dernière il n'y a pas eu le festival de Cannes cette année il aurait dû avoir lieu au mois de mai mais il n'est pas nul et ça sera pour le mois de juillet comment ça s'est passé l'année dernière parce que ce festival de Cannes il a un vrai impact au niveau de la clientèle internationale de vos vies ici Very Important Client comment ça s'est passé l'année dernière et comment envisagez-vous cette année ce festival de Cannes l'année dernière il y a eu un événement qui a été organisé avec notre coprésidente et directrice artistique et son équipe et ils ont fait plutôt des présentations de nouvelles créations Red Carpet à leurs clients via Zoom donc c'était vraiment la vente à distance et ils ont vraiment pu s'adapter selon les horaires des clients donc ils ont beaucoup travaillé donc de jour de matin au soir et cette année normalement il y aura lieu donc ça c'est une très belle chose et l'équipe Ochoirie est très contente ça c'est sûr et puis l'impact que ce festival de Cannes a sur notre clientèle internationale c'est surtout au niveau d'image notre image comme maison Hologère et Joyère notre coprésidente et directrice artistique Caroline Joyfele elle est passionnée du cinéma donc ce partenariat est vraiment né de sa passion et aussi parce qu'elle a proposé de redesigner la palme d'or parce que la palme d'or est faite au sein de la maison Chopard et faite maintenant avec de l'or éthique et comme vous savez bien sur les images nous avons une nouvelle égérie qui a justement créé un buzz assez important sur le réseau dès le 20 avril et c'est Julia Roberts et qui a justement le sourire le plus radieux du monde et nous verrons aussi par la suite d'autres choses que nos équipes préparent sur les réseaux sociaux notamment sur des influenceurs donc on va voir aussi qu'on va pouvoir cibler les différents pays avec quelqu'un assez connu dans leur pays là on a un peu de scoop merci on a montré l'image la petite anecdote de Julia Roberts qui montait les marches elle avait retiré alors on ne sait pas je ne sais pas ce qu'elle portait comme soulier mais ça ça a eu un vrai impact non également Zéida elle ne portait que sa robe et ses bijoux Chopard exactement et c'était en fait sa première fois à Cannes en 2016 c'était la première fois c'était sa première fois tout à fait d'accord c'est bien elle a gardé l'essentiel elle a gardé l'essentiel comment préparez-vous l'arrivée c'est plus là une question pour Virginie aussi pour Zéida d'ailleurs comment préparez-vous l'arrivée des touristes en France en termes de formation alors côté Global Blue il y a deux choses qu'on prépare avec nos clients d'une part l'expérience en magasin puisqu'on s'attend à avoir des exigences nouvelles après cette année de Covid on sait que l'expérience digitale et omnicanal a énormément accéléré notamment de la part des nationalités qu'on s'attend à revoir notamment la clientèle chinoise qui est très milléniale et Gen Z donc on travaille à une expérience qui permettra d'offrir une expérience tax-free 100% mobile et donc de répondre à ces nouveaux besoins d'autre part on prépare aussi à l'arrivée de ces fameux tax-free shoppers élites donc VIP pour lesquels on offrira une expérience tax-free exclusive on a un réseau de neuf lounge dans les principaux shopping districts en Europe et pour donc venir se relaxer dans ces dans ces lounge VIP se voir offrir une coupe de champagne et se voir accompagnés dans le processus de tax-free et leur remboursement donc on essaie vraiment de préparer ce retour pour adapter l'expérience client à de nouvelles exigences et à ces profils qu'on attend et d'autre part on prépare avec Sabine donc on est ravis de profiter d'ailleurs de ce webinaire pour annoncer ce partenariat des formations multiculturelles pour le personnel en boutique puisque après une année sans voyageurs internationaux sans clientèle internationale il nous paraît important de réactiver les bons tips la manière d'accueillir selon les nationalités et la manière d'adapter la série remunisante à ces différentes nationalités et c'est vraiment une combinaison d'une part des data Global Blue de l'expertise Global Blue de cette clientèle internationale et de l'expertise luxuritaire en matière de formation de multiculturel qui va permettre d'offrir on l'espère des trainings tout à fait pertinents pour vos équipes et les préparer à ce retour des voyageurs Sabine je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose je pense que je voulais ajouter quelque chose c'est que ça fait un an qu'on est sur ce sujet que quand tu m'as fait l'année dernière ce mois de mars et donc Global Blue c'est vrai m'a contactée pour former des équipes de ses clients dans le retail et moi je vois que Global Blue est à l'oeuvre à l'oie et j'ai dit t'as l'oeuvre à l'oie je peux venir vous voir et j'ai dit relancer 15 fois pour venir à l'oeuvre à l'oie au siège social mais c'était juste le confinement numéro 1 où tout le monde c'était vraiment le début on ne savait pas moi j'avais envie de sortir il y en avait qui étaient un petit qui allaient encore au travail on ne savait pas on ne savait rien qu'est-ce qu'on avait le droit de faire de ne pas faire jusqu'à ce qu'on se retrouve tous enfermés chez nous pendant ce premier confinement mais on y croit moi je vois par rapport au chiffre que tu nous as donné je pense qu'il y a un vrai potentiel c'est ce que je disais encore également à mes étudiants il y a un vrai potentiel de cette clientèle qui va revenir pour rebondir ce que disait aussi Zéida lors de nos échanges ou avec toi ou même avec Marcos mais cette clientèle chinoise qui a envie de voyager elle est toujours restée en lien avec nos marques de luxe parce qu'on a pu s'implanter sur du digital avec T-Mall Luxury Pavillon il y a eu d'autres manières de faire on s'est réinventé avec des consultations virtuelles des rendez-vous virtuels tout ce qui est live streaming très très présent au niveau de la Chine les meaux de luxe n'ont pas oublié cette clientèle chinoise en un an en fait il y a eu une amélioration au niveau de la technologie qu'on aurait pu faire en 5 ans et c'est vrai que cette clientèle on parlait des influenceurs également avec Zéida cette clientèle elle est au courant de tout elle n'a pas voyagé mais elle est update sur tout et elle va revenir et effectivement j'imagine moi j'ai en tête que les collections les maisons de luxe vont faire des collections des éditions limitées spéciales pour la France on aura cette notion de mais ça c'est quelque chose quand je vais rentrer dans mon pays je vais être le premier à l'avoir c'est une édition limitée comment faire pour valoriser ce statut social de Made in France que toi-même tu revendiquais Marcos au sein de ta société ce Made in France Made in Italy dans l'univers de la mode le Swiss Made au niveau de l'horlogerie ça c'est des critères des qualités de confiance de légitimité au sein des marques de luxe et je pense que voilà c'est une période à laquelle il faut tenir mais avec Global Glu on est toujours resté en lien il y a eu des nouveaux arrivés aussi bien l'exualité que chez Virginie donc il y a plein de choses qui se passent et finalement voilà on arrive on atteint notre objectif donc merci pour ce beau belle opportunité de partenariat en tout cas et Zéida si je peux me permettre vous vous préparez comment vous parce qu'on a parlé de la place Vendôme mais de l'arrivée de ces touristes justement en Suisse qui semblent une destination plutôt sécure avec les bras bien ouverts ça c'est sûr donc les équipes sont impatients et nous aussi en fait on profite pour améliorer l'expérience pour combiner l'expérience en boutique mais aussi le digital donc de vraiment créer cette expérience 360 que maintenant on peut fournir grâce à cette pandémie qui nous a vraiment aidé à aller vers la transformation digitale beaucoup plus vite que prévu donc effectivement donc là on est en plein préparation d'une expérience plutôt à 360 merci Zéida il nous reste 15 minutes j'aurais aimé évoquer deux derniers sujets Marcos deux derniers sujets des tips que tu peux partager avec nous et après avec Virginie sur quelques informations sur les UK est-ce que tu as des tips à partager avec nous mais en manière quick comme écrit avec plaisir oui je pense que bon travailler avec une clientèle étrangère c'est un métier passionnant donc la première soyez ouvert d'esprit ça c'est quelque chose très important il faut comprendre qu'en fait faire la vente à l'étranger c'est pour rien prendre la culture de la personne aussi il faut vraiment s'insérer comment dire il faut plonger dans la culture donc je dirais plutôt connaître les contextes actuels du pays donc c'est là ça veut dire économique culturel politique tout on peut un simple exemple par exemple en Colombie c'est ce qui se passe maintenant on sait bien tous qu'en ce moment c'est pas un souci c'est pas un moment de faire du business mais peut-être la semaine prochaine appelez votre client pour savoir si tout se passe bien essayez d'intégrer avec lui pas seulement pour vendre le produit mais en fait pour proposer le produit mais proposer peut-être des paroles juste il faut être là pour écouter peut-être ça c'est quelque chose très important l'écoute actif le troisième je dirais quand on appelle plusieurs pays comment se réinventer commencer avec une phrase dans la langue locale dans la langue donc par exemple on appelle en Chine moi bon j'ai fait tout mon speech en chinois mais même si vous ne savez pas les chinois apprenez juste au début une phrase c'est déjà quelque chose de bien parce que la personne va déjà dégager la conversation avec un sourire et c'est à partir de ce moment-là que ça brise déjà les glaces le quatrième je dirais plutôt apprendre un peu d'expressions locales moi à chaque fois que j'appelle les Etats-Unis même si moi je ne connais pas forcément les Texas mais sur internet sur Google on peut trouver des slings donc ça veut dire on appelle les Texas et on va dire corn feed ou high water et du coup en ce moment-là il va se dire attends je connais cette expression-là il vient de ma région et qu'on est comme ça se passe donc ça c'est très important et les dernières en fait Sabine je dirais plutôt porter ses drapeaux France dans les produits porter en fait les drapeaux de l'entreprise montrer pourquoi on est là montrer la culture derrière ça essayer en fait de devant j'ai dit pardon en portugais je dirais plutôt essayer de mettre en relation en fait ne pas voir des barrières mais dire qu'on est en sol merci beaucoup Marcos merci merci pour tous ces tips moi je retiens vraiment la relation humaine l'authenticité créer du lien et être fière de son made in quand on est une société française ou suisse pile poil quelques mots peut-être Virginie sur les nouveaux enjeux de la clientèle anglaise oui absolument alors comme vous le savez sans doute depuis le Brexit les Anglais sont désormais éligibles au tax-free donc c'est en cela qu'on trouve c'est une clientèle potentiellement intéressante pour nos retailers européens puisqu'il y aura un différentiel de prix significatif et qu'on peut s'attendre à ce que cette clientèle anglaise reporte une partie de son budget shopping dans le reste de l'Europe par ailleurs c'est un marché significatif puisque les Anglais en 2019 représentait 70 millions de touristes en Europe 10 millions en France donc c'est une masse touristique importante et ce sont comme vous le savez sans doute une nationalité qui devrait pouvoir revoyager prochainement dans la mesure où ils sont très avancés en matière de vaccination et donc on entrevoit on attend notamment des annonces le 17 mai une reprise de ces voyages de la part de la clientèle anglaise qui consistera une nouvelle target intéressante de taxes de shoppers pour les marques on a fait il y a une semaine un observatoire Global Blue un webinar dédié à cette nouvelle opportunité à des personas qu'on a identifié de potentiels nouveaux profils de UK shoppers avec des précisions détaillées également de prévision de voyage en termes de quand ou comment ces voyageurs anglais envisagent de voyager prochainement c'est des éléments dont on n'a pas forcément le temps de détailler dans le cadre de ce webinar mais que je serais ravie de partager avec vous à la suite de cette session si tu veux si tu es d'accord Virginie dans notre mail dans notre mailing on pourra donner ton email et ceux qui sont intéressés pour recevoir le lien du webinar ils le recevront tout à fait super on est limite en avance on va pouvoir parler de plein d'autres choses est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'on a des questions réponses en attendant pour tous nos participants je vous donne ce QR code et je vous invite à prendre votre téléphone portable et à vous connecter sur Bicast parce que nous on aime bien avoir des avis à chaud de nos participants attendez parce que là j'ai moi ma barre qui me donc vous n'avez qu'à scanner ce QR code vous rentrez le code J3HZ J3HZ alors d'abord j'aimerais bien avant de répondre de faire ces questions réponses alors moi je n'arrive pas il y a bien des questions réponses mais je n'arrive pas à les lire est-ce que quelqu'un peut les lire Andrea est-ce que tu as accès à ces questions réponses moi je n'ai que le chiffre 2 comme d'habitude est-ce que vous pouvez marquer vous poser vos questions dans la partie conversée il y a Stéphane qui demande au niveau des variants quid des variants pas d'inquiétude sur une reprise de l'épidémie dans les prochains mois nous nos webinars ce sont des webinars positifs on aime bien avoir de good vibes on n'espère pas mais Virginie est-ce que tu as des est-ce que tu as des 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 informations sur des variants ou pas parce que c'est évidemment un des éléments qu'il faut qu'il faut regarder de près à ce stade je n'ai pas de boule de cristal donc on ne peut pas on ne peut pas l'affirmer mais la plupart des variants aujourd'hui on sait que les vaccins permettent quand même d'atteindre certaines protections et immunités après à suivre de près notamment avec ce nouveau variant donc évidemment les prévisions qu'on donne c'est sur la base des informations actuelles et cette dernière année nous aura appris à savoir qu'il faut s'adapter et évidemment monitorer toutes nouvelles et réadapter les prévisions en fonction de ça merci donc je suis désolée on prend la parole juste pour te dire les questions dans l'équipe Q&R merci Andréa donc on a une question de Bénédicte qui dit les pop-up stores vont augmenter dans les mois à venir pour les jeunes marques plutôt digitales qui se lancent dans leur première boutique physique et qui vont pouvoir profiter du retour de la clientèle touristique Global Blue a-t-il un outil qui pourrait aider ses marques à la mise en place temporaire de la détaxe avantage important pour les clients étrangers oui tout à fait on a des solutions qu'on appelle stand alone qui sont des solutions très simples à mettre en oeuvre sans avoir à s'intégrer au système de caisse donc ça c'est absolument des solutions qu'on peut mettre en place et envisager ensemble merci sinon c'était de la part de Cédric un message bravo à vous bravo Zéida et Sabine merci Cédric merci c'est grâce à toi que nous avons Zéida merci beaucoup Cédric bon courage dans ta nouvelle aventure en tout cas je ne pensais pas qu'on tiendrait notre timing franchement je vous remercie beaucoup Marcos Virginie Zéida là je suis si vous êtes présent encore dans cette table rond on a besoin de vos feedback on a besoin de vos retours est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter nous on a hâte que tout rouvre j'ai une question merci on nous remercie pour cette réponse claire ça c'est plutôt positif d'autres questions pour une fois qu'on a du temps dommage que les interlocuteurs n'aient pas plus de temps c'est un webinar d'une heure et là en plus on a un peu d'avance on comprend de toute façon ces webinars on est là pour on vous les offre c'est un cadeau que vous avez fait ce soir Marcos Virginie et Zéida on vous transmet notre passion sur le luxe le retail sur des thèmes sur des enjeux sur des enjeux spécifiques donc on aimerait bien avoir des séminaires complets n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des séminaires dédiés à cette clientèle internationale moi je remercie aussi Zéida qui nous a dévoilé en avant-première les images de la boutique Vendôme on est vraiment sous un format de webinar de une heure on n'est pas sous un format conférence où chaque personne va être là pour faire sa publicité c'est vraiment pas du tout ça moi mon objectif ce sont des personnes qui partagent leur passion qui vont nous expliquer comment ça se passe qui vont donner de leur temps donc c'est vraiment ça l'état d'esprit en fait des webinars des luxe en live en tout cas merci pour votre retour moi je vous remercie tous les trois j'espère que vous avez passé un bon moment que ça passe vite super et moi j'ai merci à toi merci beaucoup j'ai hâte d'aller découvrir la nouvelle boutique Place Vendôme je crois que moi avec grand plaisir en mode shopping revenge traveller je vais prendre toutes les casquettes j'ai juste pas la qualification Virginie des super high spenders mais bon je vais faire comme si je vais faire comme si je vous redonne le QR code pour tous ceux qui veulent encore scanner nous donner votre avis en direct avoir un feedback il suffit juste que vous preniez ce que vous scannez ce QR code et que vous rentriez le mot de page J3HZ moi je vous remercie on vous souhaite une belle soirée que vous dire d'autre un mot de la fin Virginie il y a une dernière question si vous voulez une question de Marie des exemples concrets des actions qui ont été intégrées à la nouvelle cérémonie de vente Chopard dans le réaménagement de la boutique alors je pense que je pourrais faire un teaser et je vais vous inviter à passer à la boutique comme ça vous pouvez vivre l'expérience par vous-même et vraiment profiter et découvrir cette merveilleuse écran il faut venir sur place alors on nous demande Tatiana nous demande quid de la clientèle asiatique hors Chine ah mais ça c'est un autre sujet Virginie est-ce que tu as des informations sur nos clients en plus c'est vraiment particulier à chaque fois oui alors la clientèle ça aussi c'est c'est principalement les indonésiens thaïlandais vietnamiens c'est des pays où la vaccination est un peu plus en retard donc on s'attend à une reprise un peu plus décalée par rapport aux nationalités mentionnées aujourd'hui mais c'est effectivement je dirais tout comme les chinois des nationalités qu'on espère revoir en 2022 qui ont un fort pouvoir d'achat avec un par rapport tant des mythes dans le cadre de ces nationalités merci est-ce que je pose la question comme ça le baromètre est quelque chose de disponible ou pas Virginie ou c'est confidentiel pour nos clients c'est bon le baromètre est publié tous les mois dans le cadre de ce qu'on appelle notre monthly speaker note avec également les dernières tendances et sont rendues disponibles à nos clients très bien donc Tatiana et Stéphane vous avez un petit peu votre réponse il faut que vous contactiez Global Blue pour recevoir vos informations moi je voulais vous remercier avec ce dernier slide attendez d'accord je suis revenue au début mince pour un petit geste qu'on aime bien en fait on a parlé beaucoup un petit geste comme ça en Corée qui veut dire merci beaucoup ça signifie vraiment qu'on apprécie les personnes et moi pour l'avoir vécu avec une conseillère de vente coréenne coréenne du sud je lui avais fait ce petit geste c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché depuis elle me gâte énormément à chaque fois que je vais dans les boutiques parfois c'est ce que disait Marco c'est également si tu veux tu veux conclure aussi une petite attention voilà une petite dédicace au pays ça peut faire plaisir aussi oui c'est vraiment ça merci pardon Marco je t'ai interrompu vas-y oui oui je dirais plutôt que quelque chose qu'on fait dans notre notre entreprise ça marche super bien pour vraiment gâter pour montrer ce côté france c'est toujours qu'à chaque fois qu'on livre un produit on livre aussi avec un cadeau que ça soit une bouteille de vin de Bordeaux que ça soit un fromage que ça soit quelque chose c'est déjà une attention ça fait la différence et après ça ça parle merci beaucoup merci à vous tous merci encore de votre participation moi j'espère vraiment qu'on pourra comme je l'avais dit la dernière fois à la table ronde qu'on pourra se retrouver tous ensemble Zéida si tu viens à Paris ce serait un vrai plaisir d'organiser un déjeuner moi je lance les dîners les déjeuners avec tout le monde c'est open bar merci encore merci beaucoup à tous les trois je vous souhaite une belle soirée merci de votre participation et à très bientôt merci à tous au revoir au revoir au revoir